Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature les gars aujourd'hui nous sommes de retour en sapeur pompier de Paris Et oui j'ai pris l'avion pour une petite garde à la brigade Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature les gars je pense que c'est d'ailleurs pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo là et pas sur une autre Aujourd'hui je vais vous présenter un véhicule inédit Mais avant de vous le présenter les gars j'aimerais vous présenter autre chose c'est un petit site internet qui s'appelle Guapsy Dessus vous pourrez retrouver de l'argent et des ranks sur GTA V ainsi que sur beaucoup d'autres jeux pour avancer un petit peu plus vite Donc les gars aussi également avant de vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Et de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux c'est vraiment très important pour ne rien louper Donc alors on va arrêter de faire durer le suspense Là vous êtes juste devant mon magnifique VSAV réalisé par moi même qui d'ailleurs je vais le refaire car je le trouve vraiment pas abouti Comparé à ce que j'arrive à faire maintenant Petite VL Là bas les gars vous pouvez voir le fourreau pompton léger que j'ai réalisé grâce à comme mode Et là bienvenue Oh ils sont dégueulasses les PS Et là les gars vous avez le magnifique premier secours évacuation Un véhicule des sapeurs pompiers de Paris donc on va le nettoyer Regardez moi ça si c'est pas magnifique ça Regardez Donc le premier secours évacuation un véhicule des sapeurs pompiers de Paris Qui permet de faire du secours à victimes Et de l'incendie et bien d'autres missions Donc c'est un véhicule réalisé par ITXZ De comme mode Avec je me suis permis de modifier quelques petits trucs Tels que la pompe La couleur de la LDT J'ai refait quelques petits trucs Mais vraiment il a fait un travail phénoménal Moi ça m'a pris 3 minutes à faire les quelques modifs que j'estimais nécessaires pour la vidéo Mais lui réellement les gars j'ai suivi depuis le début de la création jusqu'à la sortie Pour comme mode de ce véhicule Et il y a pris énormément de son temps Heureusement que c'est le confinement Du coup c'est un véhicule qui est ELS Avec la capacité d'être réflective Et je vais vous montrer un petit truc Là normalement Véhicule Regardez On a même la chance De pouvoir accéder A la cellule Par la petite porte qui est ici Franchement il a fait un travail exceptionnel Avec le petit La cuvac là haut Le petit brancard Les petits sièges Ici on a tout ce qui est sac prompt de secours Donc franchement C'est un gros 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 GG à lui Pour le travail réalisé pour ce véhicule là Et je pense que vous l'aurez compris les gars Aujourd'hui nous allons être de garde avec ce véhicule Donc je vais bien fermer les portes Parce que là on va pas laisser ça ouvert Ok donc voilà Aujourd'hui la garde se fera à ce véhicule là Donc j'espère que nous allons faire du feu Du secours à victimes J'espère vraiment qu'elle en va faire pas mal de petites choses Alors Regardez Je peux même gérer Je peux même gérer le véhicule Ici de l'extérieur là Ouais Non franchement les gars C'est excellent Donc je vais vous montrer les gyros Et après je pense qu'on va essayer De prendre un petit départ quand même Parce que là On est pas là pour un filet de perles On est là pour décaler nous Alors regardez Ah oui Bah si je coupe le moteur Vehicle Engine On Ok regardez les gyros ça donne ça Et on va faire un petit truc Hop C'est qu'on va mettre Real time duration Comme ça si jamais la garde dure jusque cette nuit Et bien nous aurons l'occasion de faire des départs au PS la nuit Avec derrière Hop La petite barre LED Qui permet de rediriger les véhicules Enfin de nous signaler Plus précisément Et voilà Donc ce que l'on va faire les gars C'est qu'on va attendre les interventions Mais je ne sais pas pourquoi ça tombe pas là Oui nous sommes bel et bien Disponibles pour Pour les interventions Oula pardon On va attendre Et dès que ça tombe On prend le départ Et on y va Le FPTL vous le connaissez Je l'avais fait pour les marins pompiers de Marseille Mais comme je ne voulais pas avoir Que le PS comme fourgon Et bien je l'ai laissé Et J'espère que nous allons le croiser au moins une fois l'intervention Mais nous ça va réellement être Ce magnifique premier secours Évacuation Donc là ici Sur le rideau qui est là les gars On a tout simplement le matériel Et bien qui nous permet de réaliser Les établissements pour l'incendie Derrière nous avons les dévidores pour l'alimentation Avec la pompe Les portes pour faire rentrer le brancard et tout Non vraiment c'est un gros 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 travail Si jamais nous n'avons pas de départ Je vous propose directement De prendre et bien Un petit départ Hop là On s'est mis en paramédic pour commencer On va faire quoi On va faire un Un petit IMS Vous savez quoi Hein Regardez IMS Allez ambulance requested Les gars on part Au PS pour une personne qui se fait un malaise apparemment Donc je ne décale pas tout seul Hop Je vais partir avec mon petit collègue là Allez monte Ok donc les gars premier départ avec ce magnifique PS On part pour un Un Une aide à personne Donc c'est parti On s'engage Allez On va y aller C'est sur Alta C'est par là bas Donc secteur sapeur pompier de Paris Ça va être à gauche je pense Remonter là bas Ah ouais non d'accord Je suis en train de me tromper de route Bon c'est pas grave On va passer par là bas Puis on redescendra J'avais pris la bonne route en fait Et il y a aussi la nouvelle version De Fire Call Out Qui est disponible au téléchargement Donc enfin disponible pour ceux qui payent Et bien Le Patreon Donc c'est Panos qui a mis ça à disposition Pour pouvoir avoir accès à la dernière mise à jour les gars Il faut payer et bien le montant que vous souhaitez lui donner tous les mois Et vous aurez accès aux dernières mises à jour Donc moi j'ai décidé de lui donner Et bien 10 euros par mois Et en contrepartie Je discute régulièrement avec lui Et il me donne accès à la dernière version Grâce à son Discord Si jamais vous voulez en bénéficier également les gars Je vous mets en description Le lien Et bien de son Patreon Ainsi que de son Discord Ok donc on arrive dans la rue Où il y aurait la personne apparemment Ce serait dans un bâtiment par là bas Ok donc ce serait par ici apparemment Euh alors alors attendez Laissez moi regarder Il faut que j'arrive à comprendre Où se trouve l'intervention là Apparemment ce serait par ici Allez On va descendre là On va aller On va aller voir ce qu'il se passe là Donc magnifique PS On l'est sur le trottoir Ça craint rien Est-ce que ce serait pas dans les bâtiments ici là ? On va essayer de comprendre ce qu'il se passe les gars Et de prendre en charge la personne Je pense que c'est par là Ok c'est ici Bonjour Bonjour c'est les sapeurs-pompiers de Paris Qu'est-ce qu'il se passe monsieur là ? Allez On prend en charge la personne Allez monsieur Qu'est-ce qu'il se passe là ? Allez Dites-moi tout Expliquez-moi la douleur Où est-ce que ça fait mal Et de quelle manière Oh là Qu'est-ce qu'il se passe monsieur là ? On va aller à l'hôpital je pense Oh là d'accord Il a une côte de cassé Donc on va On va l'immobiliser dans un premier temps Oula excusez-moi les gars On va immobiliser ce monsieur Et on va le transporter à l'hôpital Là le plus rapidement possible Parce qu'une côte cassée On va pas On va pas le laisser là Donc c'est parti On retourne au PS On va le mettre dedans J'espère Je n'ai pas encore testé Savoir si c'était possible De transporter une victime avec le PS On va tester ça ensemble les gars Mais j'espère que c'est possible Allez monter dans l'ambulance monsieur Enfin monter dans le camion là Alors si il veut pas monter Moi je vais essayer de l'y mettre moi même Alors j'espère que ça va marcher Pourquoi est-ce que ça ne veut pas fonctionner ? Alors on va tester Si je monte dans le véhicule Est-ce que ça va le mettre dedans ? Allez Monte Alors là c'est problématique Bon ok je sais comment je vais faire On va rouler avec la victime à l'intérieur Regardez Je vais faire comme ça Hop Et je vais monter dedans comme ça La victime sera dans le PS avec nous au moins Allez donc là la personne est dans le PS avec nous les gars Donc on roule vers les urgences Pour déposer monsieur Donc premier départ au premier secours Avec ce fourgon les gars Franchement c'est un plaisir de décaler avec Maintenant je sais comment faire pour transporter les victimes Allez Donc il faut savoir que ce fourgon fait du feu Mais dans certaines casernes On appelle ça un PS modulaire C'est à dire qu'ils vont avoir Par exemple 3 VSAV Et un PS Donc ils vont mettre en mode Deux équipages bloqués au VSAV1 et au VSAV2 Et le PS et le VSAV3 Ce sera le même équipage Etant donné qu'ils sont armés Et bien tous deux par 6 personnes Et bien ils sont tous les deux 3-3 Donc si jamais le VSAV3 Et bien décale Avec les personnes du PS Ok nickel monsieur On vous a déposé Voilà parfait Moi je remonte dans mon PS On a déposé le monsieur Donc en gros si jamais le VSAV3 décale Avec 3 membres du PS Le PS devient VSAV4 Après je vous dis ça J'ai entendu ça il y a assez longtemps Je ne sais pas si c'est encore d'actualité Si jamais certains d'entre vous Sont à la brigade de Saint-Pontier de Paris Les gars n'hésitez pas A me dire si jamais je me trompe Ou si jamais j'ai raison Mais il me semble que j'avais entendu ça Je ne voudrais pas vous raconter n'importe quoi Donc voilà Notre première intervention Avec ce premier secours Évacuation Est désormais terminée Donc on rentre à la caserne Rapidement là Car si jamais on peut prendre Un petit départ de feu Et bien c'est avec plaisir Que nous irons Allez on va attendre que le feu passe au vert Nickel Allons à la caserne rapidement Là il commence à faire nuit C'est le début de la soirée les gars Donc ça risque de bouger cette nuit au PS On aura fait 24 heures de garde au PS Avec les sapeurs-pompiers de Paris Aussi vous allez certainement découvrir Et bien dans le mode sapeurs-pompiers Qu'il y a énormément de nouveautés Qui sont vraiment pas mal Donc on va faire un petit truc Là c'est New Map Ce FPTL Je vais le décaler Parce qu'il va nous faire chier sinon Oh là oh là oh là Collègue lâche la porte Mais qu'est-ce que tu fais Oh là là les gars Le collègue Ok Désolée si ça vous fait vomir Ok nickel Multiple véhicule collision les gars Ok on part sur un accident de la circulation Avec le PS Donc c'est parti On décale là rapidement Donc on va se mettre en tenue On va rester en tenue comme ça là Hop Allez les gars ça décale Là on part au PS Pour un accident de la circulation Donc on se dépêche là Rapide Allez hop 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 Ok Ah j'ai oublié de prendre un collègue là Attendez On est parti que Hop Normalement on peut monter à 4 dans l'engin On peut monter à 4 Hop Allez Dépêchez vous de monter les gars là Pourquoi il y en a un qui monte pas là Qu'est-ce qu'il nous fait lui là On est attendu sur l'accident là Allez dépêche toi Ok bon on part sans lui Il nous rejoindra Alors c'est où l'accident là C'est dans une rue là-bas Ok très bien je vois Allez c'est parti les gars Nouveau départ au premier secours évacuation Pour un accident de la circulation en agglomération Y a-t-il des incarcérés je ne sais pas Ah ouais non d'accord je viens de me tromper de route C'était pas par là-bas Bon c'est pas grave On va arriver par là Ok normalement si je me trompe pas Oh la punaise qu'est-ce qu'il s'est passé là Ouais il y a un collègue il est tombé du PS ou quoi là Allez monte Ouais hey je sais pas ce qu'il fait Normalement l'accident a lieu à gauche là Et puis la première à droite Attention monsieur L'accident a lieu ici normalement Ok c'est bien ça Allez on se dépêche d'y aller Allez on arrive sur les lieux Ok ça fume Ça fume pas mal Allez je fais un stop traffic dans la zone J'ai combien de victimes là ? Un Là j'ai un véhicule tout seul Ok j'ai deux victimes J'ai deux victimes Ok donc là Celle là deux victimes Je demande un VSAV déjà dans un premier temps On va prendre bien la La tronçonneuse dans le PS Hop Pourquoi il me la donne pas là ? C'est bon nickel je l'ai Allez on va découper le véhicule Avec ça Enfin avant ça plutôt On va mettre un petit casque pour la sécurité Ah bon c'est pas grave J'aurai le casque des pompiers de CNM Allez On va découper le véhicule J'ai demandé un VSAV en renfort Qui va Qui va prendre en charge les victimes Donc là on est les quatre personnels du PS Ok On va découper lui aussi Le VSAV se présente Il est là bas les gars Donc il arrive Et je n'arrêterai pas cette vidéo Tant que nous n'avons pas fait un feu avec ce FPT Ok salut les gars Venez là On va découper l'autre côté Oh là oh là oh là Ok donc apparemment la zone est sécurisée On vient de nous dire que c'était bon Si j'ai bien compris Les pompiers prennent en charge Les véhicules ont été évacués Enfin les collègues prennent en charge Allez Regardez là Hop Il y en a un qui va bien Ok nickel Du coup qu'est-ce que ça donne là Ah D'accord ok Bon Lui on va tenter de le soigner Non mince Ok donc là Il y a un médecin Qui va arriver Pour prendre en charge Le monsieur Un autre VSAV D'accord Donc ils ont appelé Un autre VSAV Donc nous Intervention terminée Pour le PS Rockford Hills Les gars On remonte dedans On remonte dans le PS Et puis pour nous C'est une fin d'intervention Et qu'est-ce qu'il a du mal A monter dans le PS Lui là D'accord Donc là Il y a des VSAV Qui sont en train De prendre en charge Pour nous C'est tout bon On va pouvoir rentrer Au niveau de la caserne Ok Il en manque un Qui doit monter dans le PS Normalement Il est pas pressé lui Quand même Allez monte Monte Dépêche toi là Comme ça L'équipage est au complet Ah d'accord Et donc tu veux pas Ok Bon allez Nous les gars Nous sommes Nous faisons Retour disponible A la caserne De Rockford Hills On va aller voir Et bien Ce qu'il se passe Par là-bas Là il y a les VSAV Qui sont en train De rouler vers les urgences Là on peut le voir là-bas Et franchement On a fait Un secours à personne Et un accident De la route Aujourd'hui C'était plutôt carré Pour le moment Si jamais Ça part Fourgon Il faut savoir Que nous avons Nos tenues de feu Et bien Dans le PS Et si jamais Ça part au fourgon Nous pouvons Nous changer Sur le bord De la route Mais bon On va éviter De décaler Au FPT Tout de suite On va attendre On va attendre De savoir Ce qui se passe Et de rentrer A la caserne Pour se changer Un petit peu Tranquillement Regardez la pompe Derrière Non franchement C'est méga stylé Est-ce que je n'aurais Pas loupé Un cycle Du feu vert On va force De vous raconter Ma vie Avec l'autre Derrière Qui ne veut pas monter Qui est là-bas Toujours Tu te décides A monter Dans le PS Ou quoi Là Allez On va rentrer A la caserne Tranquillement Ils viennent De nous dire Que la circulation Estait revenue A la normale C'est tant mieux Donc c'est le début De soirée Les gars Ça risque de chauffer Cette nuit Est-ce que nous On va faire Des feux de véhicules Des feux d'entrepôt Je ne sais pas J'espère que ça va cramer Ce serait dommage De ne pas découvrir Pleinement Les capacités De ce FPT Enfin de ce PSE Du coup Vu que ce n'est pas un FPT Voilà le taxi Et attention Le gars Il accélère Alors qu'il voit Qu'il y a un camion Qui passe au feu rouge J'aimerais bien Que ça parte fourgon Allez 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 Faire un feu Avec ce PS Je n'ai jamais fait Les gars Là j'ai fait Les premières interventions Avec ce véhicule En vidéo Avant je l'avais juste Testé Savoir s'il fonctionnait Et là Je fais vraiment Les premières Les premières interventions Avec Donc on a fait Le premier accident De la route du PS Le premier secours A personne Avec le PS Est-ce que l'on aura L'occasion De faire le premier feu De cet engin Cette nuit Et bien honnêtement Je l'espère Du plus profond De moi même Les feux rouges Ils sont très longs Là vous allez Commencer à voir Que Enfin A comprendre Pourquoi je vous dis Qu'il est réflectif Parce qu'il est vraiment Vraiment magnifique La nuit en réflective Vous allez très vite Comprendre je pense Allez là Ca fait au moins Trois minutes Qu'on est au feu rouge Ah si je grille Le feu rouge La police elle la grille Allez Eh mais franchement On est parti de l'inter Il faisait jour On va rentrer Il fera nid Eh moi j'y vais Hop Allez On va arriver A la caserne Je ne sais même pas Si nous aurons le temps De garer le véhicule Je grille le feu rouge Une fois de plus Excusez moi Regardez là On voit les zébras Qui commencent à A être vraiment jolis Ok parfait On va tout simplement Faire la même manip Que tout à l'heure C'est à dire Déplacer le PS Et déplacer le FPTL Et y mettre à la place Et bien le PS Attention les gars Ok parfait Donc là Nous sommes de nouveau Disponibles Pour prendre des départs Regardez le petit FPTL Des marins pompiers Et de la BSPP Si jamais vous ne les avez pas encore découvert En vidéo Il y a une vidéo qui est sortie avec Un marin pompier de Marseille On va le mettre ici lui Ok très bien Sapeur pompier de Paris Alors celui là existe Bel et bien au bataillon Celui là exactement le même Mais au sapeur pompier de Paris Malheureusement Il n'est pas encore Et il ne sera d'ailleurs jamais Au sein Des sapeurs pompiers de Paris Donc là il fait nuit Nous sommes de garde la nuit On va On ne va pas prendre Industrial accident On ne va pas prendre Non non plus Working fire Ce sont des feux particuliers Que je vous ferai découvrir En vidéo Là je suis en train de demander Des interventions Structure fire Galilée Ah oui non Non je ne peux pas prendre Comme ça les gars C'est trop loin C'est même pas chez nous Dispatch calling unit 1 Lincoln 18 We have a traffic alert In Rockford Hills For narcotics in transit Eh ça crame là haut Au nord Dispatch to all central units Citizens reporting A drive by attack In Rockford Hills C'est où ça ? Senior freeway Oh là vous avez vu tout ça Dans le nord là Comment ça crame Ici il n'y a rien C'est tout calme les gars On va continuer de demander Là j'aimerais bien Faire au moins un feu Medical emergency Ça aurait pu être cool pour nous Ça aurait pu être cool pour nous Ça aurait pu être cool pour nous Ça médical emergency Fire alarm Strawberry Fire alarm les gars Allez On part au fourgon Pour une fire alarm Donc une alarme incendie Enfin on part pas au fourgon Mais au PS Allez Tenue de feu Tenue de feu là Direct Hop là Allez Model spawning SMY fireman Clots menu Casque Je vais en faire spawn un Avec le gilet Avec le GHV Parce que ce sera mon conducteur Il est où là ? Ah Il est bloqué à l'intérieur Il est où là ? Il est où ? Attendez Ok bon On va oublier ce collègue là Du coup Ok J'en fais spawn un autre Deux conducteurs Allez Model spawning On se dépêche là Punaise Je suis en train de prendre mon temps Alors que ça crame Allez les gars Ça part au PS là On se dépêche là Rapide Pour un feu Enfin une alarme incendie apparemment Regardez comment c'est beau la nuit Avec tous les gyros Allez on se dépêche de grapper Vous voulez pas grimper Ok c'est pas mon problème Alors on part où là ? On passe devant le commissariat On continue Ok c'est dans une espèce de zone industrielle Un petit peu chelou Je vois très bien Où est-ce que ça se situe Donc on s'engage rapidement Regardez avec les phares Ce que ça va faire Voilà Du réflectif C'est ça du réflectif les gars Donc départ pour feu OPS La nuit Je fais très peu de garde La nuit Là c'est l'occasion D'en faire une Oh là Oh là Oh là Attendez L'espiDFR vient de crash Ok c'est pas un problème On va le relancer immédiatement Donc regardez Je fais F4 Load plugin Vous inquiétez pas La vidéo va durer peut-être 40 minutes Je ne sais pas Mais Une chose est sûre C'est que je ne vais pas Quitter cette vidéo Sans Avoir fait Un feu Donc là On va relancer l'intervention Je vais reprendre des collègues Dans un premier temps F Ok Faut que je me remette en tenue de feu Désolé pour ce petit bug Hop Hop Regardez Avec le gilet qui réfléchit également C'est méga stylé Allez du coup On reprend l'intervention Start call out On était sur Fire alarm Alors attendez Fire alarm Elle est où ? Elle est là Ok donc on part Pour une alarme incendie Sur Rockford Hills Et bien attendez Ne me dites pas Que c'est juste à côté Ça nous dit que c'est ici Ok donc c'est là apparemment Oh là oh là C'est ici les gars Une alarme incendie Non c'est pas là C'est là bas Attendez j'arrive pas trop à comprendre Où est l'adresse là C'est où là ? C'est où ? Ok donc c'est ici apparemment Je pense que c'est dans la gare Ok donc le PS se présente PS 229 Se présente à l'adresse En reconnaissance les gars là Je pense que c'est dans la gare Donc on va y aller rapide On descend Vous venez avec moi On va aller faire de reconnaissance à la gare Ok ça crépite Ça crépite ici Ok effectivement Ça crame à la gare Non c'est pas ça que je voulais faire Là j'ai pris une échelle On va éviter de prendre une échelle Hop Allez Regardez comment ça crame fort par contre Oh là là Je passe dans le feu Là c'est dangereux ce que je fais Il y a un tramway qui arrive là où j'ai rêvé Non c'est bon Du coup ma lance C'est quoi déjà ma lance Punaise Alors attendez ma lance là Nickel c'est bon je l'ai Hop Parce que j'ai modifié les touches Allez on attaque le foyer là Direct Désolé pour les petits bugs de vidéo Les gars là C'était vraiment pas Pas très sympa là Du coup l'adresse On a eu un petit peu de mal à la trouver Et bah attendez On a déjà éteint le feu là Bon bah c'est nickel Feu éteint Feu éteint Nous allons retourner au PS du coup C'était assez catastrophique cette garde On a fait 3 départs Un feu Un AVP Et un secours à personne Mais les prochaines vont être Vont être mieux Vous pouvez en être certains Oh les gars là Vous êtes encore là On remonte du coup On a éteint le feu sans vous C'est pas un problème Ok là j'ai Le collègue qui est en train de prendre en charge La personne ici On va tenter de la soigner Allez Donc une personne qui Je sais pas trop ce qu'il s'est passé On dirait bien qu'elle s'est jetée sous les roues du fourgon Quand on est arrivé Elle était là Elle a du spawn juste avant notre arrivée Donc on va l'emmener au CH On va l'emmener au CH Cette personne Allez madame On va aller à l'hôpital madame Venez avec nous Ok les gars On remonte dans le fourgon là On va dans le camion madame Installez vous à l'intérieur du véhicule Est-ce qu'elle va réussir à monter dedans là Normalement elle devrait Attendez c'est pas trop compliqué Bon il arrive pas apparemment On va le faire nous même Oh là hé attention Allez on va à l'hôpital avec la dame Les gars on monte dans l'engin Ah là oui il monte devant du coup maintenant Allez on y va Ils ont du mal à comprendre la priorité aux sapeurs-pompiers eux J'ai l'impression Les CH est juste à côté On a de la chance Donc du coup on aura fait deux secours à victime Vu qu'on a pris en charge la personne qui était au sol Ok nickel Oh merde putain le VSAV Ah bah c'est dommage On va faire un compte rendu du coup là Pourquoi est-ce que un PS est rentré dans un VSAV ? Bah excusez nous Allez Madame Nous sommes arrivés aux urgences Nous vous laissons ici Allez Au revoir Bon courage pour la suite Allez les gars on rentre à la casa On en va se coucher Ok Et bah du coup pour nous les gars C'est déjà la fin de cette petite gare Donc ça a été un petit peu plus long que d'habitude Ça a été un petit peu chaotique Mais comptez sur moi Pour vous refaire rapidement une petite vidéo avec ce PS Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les amis Nous on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube C'était Drixiz On se retrouve demain Et ciao bye bye Sous-titrage ST' 501